Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui des conditions de visibilité des objets et des lentilles. Alors pour commencer cette partie, voyons une petite expérience virtuelle, certes, mais que vous n'aurez pas de mal à concevoir. Imaginez une enceinte, une boîte, par exemple une boîte en carton fermée dans laquelle on a percé un petit trou ici. Ici, dans cette enceinte, on dispose un sabre laser, éteint je présume, et une bougie. Deux observateurs se trouvent dans des positions différentes, l'observateur A qui se trouve ici et l'observateur B qui se trouve là. Dans le cas ici où la bougie est éteinte, on pourrait observer en tant qu'observateur, rien. Bien, effectivement, la bougie n'étant pas éteinte, vous ne pourriez pas voir le contenu de la boîte. Ce qui nous amène à dire que pour voir un objet, il faut qu'il l'émette ou qu'il diffuse de la lumière. Cela semble évident, cela n'a pas toujours été au fil des âges. Alors maintenant, prenons toujours ce même exemple, mais cette fois-ci, on allume la bougie. Si j'allume la bougie, l'observateur A va pouvoir observer la lumière issue de la source lumineuse, issue de la bougie, qui va arriver dans son œil directement en passant par le trou ici. Et il va pouvoir également observer le sabre laser, le sabre laser étant au préalable, éclairé par la bougie. Et ensuite, cette lumière est diffusée. Et la lumière diffusée, une partie de la lumière diffusée, va pouvoir revenir jusqu'à l'œil de l'observateur. En revanche, si vous êtes l'observateur B, vous ne verrez absolument rien, puisque les rayons lumineux qui vous parviennent en passant par le trou ne sont pas issus des objets. Donc, deuxième condition, pour qu'un objet soit visible, il faut que la lumière, bien évidemment, entre dans l'œil. Si on résume, un objet est visible, s'il émet de la lumière, ou s'il diffuse la lumière émise par une source. Et également, il faut que cet objet, bien sûr, la lumière issue de cet objet, pénètre dans l'œil. Ce qui n'est pas le cas si on met un écran, par exemple, ou un objet qui va empêcher la lumière de passer. Cela dit, si cet objet est translucide, s'il permet quand même à la lumière de passer, on va pouvoir distinguer cet objet. Toute la lumière n'est pas forcément absorbée par le matériau. Une partie de cette lumière peut être transmise ou diffusée par l'objet. Néanmoins, il arrive souvent que dans ce genre de cas, imaginez ici une feuille de plastique, ou je ne sais trop quel objet, pas parfaitement transparent, légèrement opaque, l'objet est souvent déformé. Alors, dans ce genre de situation, il existe des systèmes qui vont pouvoir permettre d'améliorer la perception de cette image, en rendant l'image, par exemple, moins floue. C'est le cas, prenant par exemple des lunettes, ou si l'objet est trop petit, on va pouvoir utiliser des objectifs et tout un tas d'appareils optiques qui tous ont en commun une chose, les lentilles. Les lentilles, qu'est-ce que c'est ? Une lentille, c'est un milieu transparent qui est souvent constitué de verre ou de plexiglas. Pour qu'une lentille puisse dévier la lumière, il faut qu'elle ait au moins une surface courbe. On distingue principalement deux types de lentilles. Celles qui ont des bords minces et un centre épais, et celles qui ont un centre mince et des bords épais. Et suivant ce type de lentilles, nous n'allons pas obtenir les mêmes types de déviations pour les rayons lumineux. Cela s'explique à... Voici ces différents types de lentilles. Cela s'explique par le phénomène de réfraction que vous avez utilisé dans les classes précédentes. Alors ici, voici un rayon lumineux qui pénètrerait sur une lentille bords minces. On constate que la déviation du faisceau fait converger les rayons vers le centre de la lentille. Alors que dans ce cas-là, si un rayon arrive sur la première surface de la lentille, à bord épais cette fois-ci, le rayon, de par la forme de la lentille, a plutôt tendance à diverger vers l'extérieur. C'est ce qui explique que les lentilles à bord mince et à bord épais ne se comporteront pas de la même manière. Si on observe des rayons lumineux qui arrivent sur une lentille à bord mince, voilà ce qu'on observe. Les rayons vont avoir tendance à converger en un point, comme on peut le constater sur le schéma qui est ici. Comme les rayons se regroupent, on dit qu'ils convergent. On appellera une lentille à bord mince, une lentille convergente. Voyons ce que ça donne lorsqu'on regarde un objet de près avec une lentille à bord mince. Lorsqu'on approche d'une lentille à bord mince, à bord mince d'un objet, on a l'impression que, ici, le texte est plus gros. Les lentilles à bord mince, lorsqu'elles sont proches d'un objet, ont tendance à permettre à rendre l'image de l'objet plus grosse. C'est le principe de la loupe. Quant aux lentilles à bord épais, lorsqu'un faisceau de lumière arrive dessus, les faisceaux divergent, comme on l'a vu. Voilà comment on peut le représenter symboliquement. On dira qu'une lentille à bord épais fait diverger les rayons. C'est donc une lentille divergente. Voyons maintenant quel est son effet concret lorsqu'on regarde une feuille de papier, un peu comme avec la loupe de tout à l'heure. On approche la loupe à bord épais d'une feuille de papier et, cette fois-ci, l'image semble plus petite. Ces deux types de lentilles à bord épais et à bord mince n'ont pas les mêmes effets. Ces lentilles ont des propriétés intéressantes et notamment celles-ci. On peut observer sur les images qui sont là que tout rayon lumineux qui va passer par le centre de la lentille n'est pas dévié. Ça, c'est une propriété optique très très intéressante. Cette propriété est valable que la lentille soit convergente ou divergente. Si on résume, il existe deux types de lentilles. Les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Si on les reposante sous la forme d'un dessin, voilà ce qu'on obtient pour la lentille convergente. Si on cherche le symbole, on symbolise ce type de lentille par une flèche à double sens. Lorsqu'un objet est proche, l'image est vue plus grande. Les rayons convergent à un point particulier dont on parlera dans une autre capsule. Quant aux lentilles divergentes, elles ont des bords épais et un centre mince. Leur symbole est une sorte de flèche inversée comme ceci. Et lorsqu'on regarde un objet de proche, l'image est plus petite. Voici la représentation des faisceaux divergents lorsqu'ils passent par une lentille divergente. Voilà. Et en résumé, également, propriété importante des lentilles. Tout rayon qui passe par le centre optique, le centre de la lentille, n'est pas dévié. Voilà. J'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les lentilles et les conditions de visibilité des objets. Moi, je vous dis tout simplement de ne pas oublier de remplir votre questionnaire en ligne. Et aussi, à plus en classe ! Merci. 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 Merci.